Salut à tous, aujourd'hui vidéo d'upgrade de ma réplique de points, le Glock 19 de chez KG Works. Donc pour cela je vais remplacer le canon interne, que j'ai choisi, c'est un Guarder 602, ensuite le joint hop-up, c'est un joint 60 degrés, et aussi je vais remplacer le Outer Barrel, donc j'en ai choisi un, Aluminium Outer Barrel for KG Works Glock 19, Glock 19, donc on va commencer par démonter la culasse, voilà, ça c'est pas très compliqué, donc au passage j'avais remplacé la frame, donc tout le corps du Glock, par la frame Guarder, donc celle qui est conforme ou RS, avec les bons marquages et tout, et la texture est superbe. Voilà, donc nous allons commencer par démonter le Outer Barrel avec son, son, son canon interne, enfin le bloc hop-up, tout ce qui suit. Voilà, c'est pas bien compliqué, il y a tout qui vient ensemble, voilà ce qui nous intéresse, le reste on n'y touche pas. Voilà, donc au passage ces pièces viennent de chez Eobi Asia, donc ça a mis d'ailleurs, ça a mis 10 jours pour arriver, donc ça va, ça va m'occuper pendant les vacances de faire cette petite vidéo et ce bricolage. Hop, voilà, le prix, je ne saurais plus vous dire, je vous mettrai en barre d'infos les prix sur les différentes pièces. Alors, on démonte ça, donc ça, ça va être changé par le Outer Barrel qui est ici, donc nous allons l'ouvrir, hop, proprement, bon, on va l'ouvrir, on va couper le sachet en deux, voilà. Voilà, voilà, et c'est de suite, ça en jette deux fois plus quand c'est en aluminium et pas en plastique, je trouve. Et, ben, on va faire un petit custom, quoi, en fait. Voilà, le Outer Barrel. Donc celui-là a remplacé, donc on le mettra par la suite. On peut le mettre de côté, l'ancien. Alors, le bloc Hop-Up, pour changer le, alors j'espère qu'on y voit, le bloc Hop-Up, il faut le démonter, donc il y a juste une petite vis, donc il faut un petit tournevis et on démonte la vis. Rien de bien compliqué. Voilà. Normalement, ça doit venir, donc il ne faut pas s'y démonter encore. Alors, le bloc Hop-Up va s'ouvrir en deux. Voilà. Donc il y a cette petite pièce, qu'il faudra bien remettre pour que le bloc Hop-Up puisse se régler. Ok. Donc ça, c'est gras, tout ça. Mais donc ça, c'est l'ancien, donc nous n'en avons plus besoin. On va ouvrir de suite, ben, les deux pièces qui nous restent. Donc, le bloc, enfin, le canon interne, en 6.02, et le joint Hop-Up. Allez, viens ici. Il y a tout qui vient, sauf le joint. Voilà. Et, donc, les papiers on va mettre, on va faire un peu de de propre. Hop. J'aurais pu déballer avant. Bon, ben, je fais ça en live. Je viens juste de recevoir le colis ce matin, dans une petite enveloppe. Voilà. Hop. Oh, putain. Le papier, dans le papier, dans le papier. Putain, Voilà. Voilà. Enfin, on y accède. Donc, un joli petit canon de précision. Alors, par contre, je n'ai, je ne sais pas. Ah oui, si. Donc, ça, ça doit être vers le petit biseau, doit être vers le bas. Donc, le canon. Ah oui, de toute façon, il y a, il y a une petite fente. Et, là aussi. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité, en fait. Hop. Alors, excusez-moi. Il faut que je pense que je commence à vous montrer tout en le faisant. Voilà. C'est aussi con que ça. Donc, je vérifie qu'il soit bien mis. Moi, ça m'a l'air d'être bon. Et, au contraire, le biseau va se mettre en haut, en fait. Oui, puisque c'est là où il y a le joint au pup. Et que ça va appuyer. Et voilà. OK. Donc, on peut enlever ça. On va remettre celui-là. De nouveau. Donc. Je regarde un truc, parce que... Hop. Si, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout doit correspondre, en fait. Voilà. Il fallait entendre le petit clic. Ça. Donc, on va le remettre ici. Voilà. Donc, il faut penser à mettre le petit bout dans la fente de la roulette. Voilà. Et ça, on va venir resserrer le tout. Alors, peut-être qu'il faudrait graisser un peu le tout. Je ne sais pas. Ça, j'espère que vous allez me donner quelques conseils sur ça, s'il faut que je graisse le joint. Puisque là, je vois que c'est un peu gras, déjà. Donc, je ne sais pas. Voilà. La mollette. C'est bon. Ça fonctionne bien. Je vais prendre ce mouchoir top budget pour m'essuyer les mains. Voilà. Et on va pouvoir remonter l'ensemble. Donc, on va commencer par mettre le outer barrel. Alors, outer barrel. Voilà. Pardon, il faut que je me mette là pour que vous voyez. excusez-moi. Ensuite, nous allons mettre le canon interne avec le bloc cop-up. C'est pas... Voilà. Juste que tout corresponde... Alors, pourquoi est-ce que ça ne... d'ailleurs, je suis un peu... Ah, voilà. Ah non. Alors, je vais ressortir pour... pour que ça soit un peu plus facile. Le canon. Voilà. Voilà. Ça. Hop. je la remets là. Et enfin, ce ressort ici. On va aller. Hop. Pousser. Voilà. Aussi simple que ça. Et là, on a un bloc custom avec une culasse en aluminium. Et je trouve ça vraiment sympa. Ça donne... Ça change, le look. Et ouais. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Donc maintenant, je vais aller essayer les... ces performances de tir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Ah oui, 10 minutes quand même. Bon. Ben, je ferai des vidéos performances de tir dans une autre vidéo. Voilà. Parce que ça commence à faire un peu long. d'avoir regardé cette vidéo.